Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ce pack piano débutant volume 2. Alors il m'a fallu un certain temps afin de le finaliser, mais je pense que ça vaut le coup. Donc si vous aviez acquis le volume précédent, vous devriez savoir faire maintenant les doigts dans le nez, les accords majeurs et mineurs à l'état dit fondamental. Et dans ce volume 2, on va principalement s'intéresser à ce qu'on appelle les renversements. Oui, enfin, ça commençait vraiment à devenir nécessaire. Je vous explique le concept très rapidement. On avait donc impris qu'un do majeur, ça se construit, 4, 3 et ça sonnait comme ça. Avec la technique des renversements, do majeur pourra également sonner comme ça et encore comme ça avant de revenir à l'état fondamental. À quoi ça sert ? Bah ça multiplie par 3 le nombre de possibilités sonores sur un accord à trois sons. Donc après vous pourrez faire des trucs rigolos comme ça. Pareil après sur un accord de la mineur par exemple. Et que donc, vous pourrez ré-exploiter également les rythmiques qu'on avait vu. Alors je prends un arpège, je crois que c'était le truc dans le style Adèle. En do majeur, ça donnait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah là, au lieu d'être bloqué sur ce do mi sol, vous pourrez replacer ce schéma avec les positions d'accords renversées. Exemple, je démarre l'état fondamental. C'est vraiment indispensable. Intéressant ! Et donc pour mettre toute cette technique en application, je vous ai prévu 5 morceaux. Je vous en montre vite fait une petite démo. en Sous-titrage ST' 501 ... 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 également placé au tout début, sur les 6-7 premières minutes de la vidéo, un exercice issu de la culture classique, qui servira à vous échauffer et à vous délier les doigts. Oui, c'est toujours bien de travailler cette technique. Au niveau global, je me suis un petit peu lâché, la vidéo elle fait 82 minutes ! Ouais, 1h22. Il y a également un fascicule de 15 pages sur lesquelles vous retrouverez les infos et les partoches. Donc je pense qu'au vu du contenu, vous aurez certainement des questions, vous aurez peut-être envie de poster des vidéos pour montrer vos progrès à tout le monde. Pour le volume 1, j'avais justement créé un salon de discussion qui commence à bien se remplir. Du coup, ça devient de plus en plus sympa, je trouve. Mais comme on fait bien les choses, notamment grâce à l'ami Simon Derain, webmaster de talent. Si vous n'avez pas d'ordi, vous avez par exemple une tablette Apple ou je ne sais quoi sur lequel on ne peut pas télécharger, vous recevez également un lien et un mot de passe afin de visualiser la vidéo en streaming. Si jamais vous ne recevez pas le mail, regardez bien aussi dans votre boîte spam, parce que ça, c'est assez courant. Et si jamais ça ne marche pas, si ça arrive, vous ne recevez rien, vous êtes dans le doute, vous êtes inquiet, vous avez la fsueur qui perle comme ça. Hop hop hop, pas de syncope ! Vous cliquez juste au-dessus de cette vidéo, enfin si vous êtes sur le site, il y a un bouton Help, ça vous ouvrira un formulaire, vous remplissez les champs, vous me dites qu'est-ce qui se passe, et je vous dépannerai le plus rapidement possible. Bon voilà, il me semble que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai pas trop parlé. En tout cas, je suis assez fier du contenu de cette vidéo, je l'ai fait en me mettant à votre place en me disant qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé découvrir comme méthode de piano qui pourrait m'éclater ? Bah j'ai fait modestement de mon mieux. Allez, je vous dis donc à très bientôt, j'espère, et quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et rendez-vous au détour d'un prochain tuto ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501